Une des questions qui fait débat sur l'usage des réseaux sociaux est celle des usages des individus. Nous pouvons effectivement constater que la notion de proximité, tout autant que celle des générations, du rapport au temps et à la distance, varie. Les plus jeunes, les enfants, les parents, les grands-parents, ont des usages très différents. Les plus jeunes paraissent immédiatement à l'aise, alors que pour les parents et les grands-parents, il y a un temps d'adaptation, d'appropriation, du maniement, ou même de la philosophie des réseaux sociaux. Les distances, le temps, paraissent gommés, ont disparu, puisque tout le monde est joignable tout le temps, n'importe où, à n'importe quel moment. Le bon usage des réseaux sociaux repose cependant sur une réactivité et sur une immédiateté qui n'est pas toujours très naturelle à l'individu et pour laquelle il faut se former, s'adapter et développer ses compétences. On peut aussi se poser la question de l'isolement de l'individu face à l'usage du réseau social. En effet, il paraît être connecté à une multitude d'individus et pourtant il est tout seul devant son écran. C'est en fait l'injonction paradoxale à gérer, qui n'est pas toujours très simple. Une autre question se pose également, celle de l'utilisation des réseaux sociaux dans la vie collective. En fait, ils peuvent être véritablement des auditeux points dans le développement de cette vie collective puisqu'ils mettent en lien différents acteurs qui n'étaient pas appliqués obligatoirement sur un même projet ou s'ils l'étaient, ils ne se connaissaient pas les uns les autres ou bien différents acteurs qui n'étaient pas appelés à travailler ensemble. Et le recours à lieu au réseau social permet effectivement de mettre en relation ces différents acteurs. Donc on peut dire que c'est un outil de renouveau de la vie collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !